Le sujet qui me fascine et sur lequel je me concentre dans mes vidéos c'est pourquoi les gens écrivent des trucs visiblement faux sur internet certes c'est parce qu'ils cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux même lorsque l'info est très facile à trouver du coup la question c'est pourquoi les gens ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux et pourquoi ils le partagent quand même j'ai quelques idées bien sûr un pour faire du buzz ça fait des clics et donc des revenus publicitaires mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo et deux pour faire de la désinformation bien sûr certains arrangent un peu la réalité pour convaincre et pour justifier leurs propres opinions voici le menu de cette vidéo au début pourquoi les gens partagent des trucs faux sans vérifier et ensuite pourquoi ces trucs faux ont été écrits au départ je vais m'appuyer sur des exemples très simples mais souvenez vous c'est juste un prétexte pour expliquer la méthode et gagner un peu d'esprit critique sur les groupes sociaux destinés à la vérification de l'information on peut voir ça un faux ou un toxe grave révélation du daily star 600 soldats britanniques forment les terroristes de daech essayons de remonter à la source de l'information l'article partagé n'est pas le daily star mais news.fr c'est un véritable pavé dans la marque à jeter le quotidien britannique daily star sur l'implication des services secrets occidentaux dans le soutien logistique au terrorisme islamiste qui ravage actuellement le monde musulman ils citent leur source mais c'est pas le daily star c'est stop mensonge allons-y même titre même texte cette page a été partagée sur les réseaux sociaux des dizaines de milliers de fois il existe des interfaces de programmation pour voir ça on propose une url et on accède au nombre de partages et de likes total eux aussi citent leur source mais c'est toujours pas le daily star c'est un blog d'un activiste politique même titre même genre de contenu c'est probablement lui qui a rédigé ce texte à l'origine le schéma de la propagation de l'information doit donc être à peu près celui-ci une idée que aucun de ceux qui ont partagé ça n'a eu c'est d'aller lire l'article du daily star c'est quand même de lui dont il est question il est cité dans le titre et la source est très facile à trouver le daily star c'est un tabloïd anglais racoleur et sordide le titre est provoquant bien sûr pour faire des ventes mais le corps de l'article ne dit pas exactement la même chose il y aurait 600 ressortissants britanniques en syrie et une de leurs sources au gouvernement aurait entendu des conversations suggérant que parmi ces 600 britanniques il pourrait y avoir d'anciens militaires en fait rien d'extraordinaire là dedans on ne peut pas remonter les sources plus haut bien sûr un journaliste doit protéger ses informateurs mais déjà comment peut-on passer de parmi 600 ressortissants britanniques en syrie il pourrait y avoir d'anciens militaires à il y a 600 militaires britanniques qui forment les soldats de l'oeil c'est comme un jeu du téléphone arabe où l'information initiale est peu à peu déformée à chaque fois qu'elle est répétée moi j'appelle ça l'effet peau de chagrin parce que plus tu cherches les sources plus le sujet s'effrite entre tes doigts et l'information initiale à l'origine du buzz est tout fin et pas très surprenant le site stop mensonge ne crée jamais vraiment d'article lui même il se contente de copier coller les articles de blog qu'il trouve intéressant et quand je dis qu'il trouve intéressant je veux dire en fait qu'ils vont dans le sens de ses opinions et leur opinion apparemment c'est les puissants nous cachent tout voici la vérité francs-maçons israël les illuminati contrôlent le monde le complot juif les extraterrestres etc leur slogan c'est la vérité nous libérera du coup je suppose que ça aussi c'est la vérité à l'ancienne jeté en place publique des brésiliens en colère ont attaché à un poteau ce politicien corrompu il faut avouer que ça donne des idées non mais en faisant une recherche sur l'image on trouve très rapidement que cette photo vient d'une campagne publicitaire pour une banque australienne temps de recherche une minute en fait la vérité ils s'en foutent ils publient ça parce que ça confirme leur opinion vrai ou faux ça leur importe peu je vous propose une hypothèse de travail je ne sais pas si elle est intéressante je suis prêt à en discuter mais qu'en dites vous les sites qui sont du genre à partager ce genre d'infos considèrent que la véracité n'est pas leur premier critère si c'est le cas ça va me permettre de bien faire le ménage dans mes internets parce que moi je ne veux que des sites dont la véracité est le premier critère par exemple wikistrike rien ni personne n'est supérieur à la vérité tu as partagé le truc du poteau tu ne vérifie pas tes informations du coup pourquoi devrais-je te croire quand tu me dis on a découvert une créature inconnue qui mange les californiens c'est peut-être vrai il faudrait faire des recherches mais mon temps est précieux et visiblement la véracité n'est pas un critère pour toi wikistrike je te mets aussi dans la boîte de ceux qui ne vérifie pas leurs informations ça ne veut pas dire que tous tes articles sont faux j'ai pas tout lu mais la véracité n'est pas ton premier critère moi j'ai plein de sites fascinants que j'ai pas le temps de lire et il me faut être exigeant le site réseau international a lui aussi relayé le truc il ne vérifie pas ces infos alors que c'était très facile en regardant le menu on voit d'autres intox bien connus eux ils appellent ça de la réinformation mais en fait c'est juste de la désinformation la présentation officielle du site cette aube qui pointe c'est la naissance de la vérité en lutte contre le mensonge lumière contre ténèbres ce site n'a comme orientation que la recherche de la vérité si elle existe chercher la vérité c'est bien sûr lutter contre le mensonge ou qu'il se niche en fait on pourrait juste chercher des intox qu'on sait très facile à vérifier et on constate que ce sont toujours un peu les mêmes sites qui apparaissent les chroniques de rorcha ont eux aussi partagé le poteau on vérifie qu'il y a d'autres hoax bien connus et largement débunkés la justice légalise la relation amoureuse entre un pédophile de 60 ans et une fillette de 11 ans ici il suffit de parler un peu italien et d'aller lire la décision de la cour suprême pour aller voir que c'est faux direct poubelle chaos contrôlé lui aussi prétend lutter contre les mensonges informations alternatives nouvel ordre mondial blablabla français de france l'islam est un mensonge Mahomet un criminel le coran c'est du poison tout en finesse en fait il y a comme une petite bulle dans l'internet où tous ces sites se recopient sans cesse les uns les autres imaginez une personne qui est abonnée à ces sites parce que ça correspond à ses opinions elle aura l'impression que chaque info est confirmée par plusieurs sources concordantes et indépendantes moi c'est ma méthode évaluer l'information par la recherche de sources concordantes et indépendantes mais on évite tromper quand on est coincé dans une bulle d'information comme celle là ça peut donner une illusion de consensus là c'est la liste des sites qui sont agrégés par news.fr et qui sont systématiquement partagés sans vérification la plupart des sites cités ici font exactement la même chose avec les mêmes sites ça tourne en rond j'entends déjà vos remarques oui mais les médias traditionnels eux aussi disent des bêtises parfois alors je vous répondrai vous avez tout à fait raison il ne faut faire confiance à aucun relais d'information il faut toujours vérifier à la source les journaux télé et la presse nationale sont régulièrement surpris à avoir relayé trop rapidement une info qui était un peu trop belle juste pour ne pas laisser le concurrent être le premier à en parler je me souviens de cette fois où l'AFP avait annoncé la mort de Martin Bouygues par erreur à cause d'un lamentable quiproquo plusieurs journaux avaient relayé la nouvelle la mort de votre concurrent direct c'est trop beau pour perdre du temps à vérifier la info mais dans la journée ils ont tous supprimé leur article fait un démenti ils se sont excusés et les responsables ont perdu leur emploi s'ils racontent un truc visiblement faux ils perdent un peu de crédibilité ce qui leur est nuisible mais les sites de cette bulle c'est vraiment un autre niveau eux ils ont aucune crédibilité et ils ne cherchent plus à en avoir ils visent un public de niche justement ceux qui ne font plus confiance aux médias traditionnels c'est vrai que notre presse est influencée par les opinions politiques de leurs grands patrons la façon de présenter les infos est parfois biaisée mais j'ai jamais vu le monde ou le nouvel ops essayer de m'expliquer que on a retrouvé un immense vaisseau spatial sur mars lire les informations c'est emprunter une route pleine de chaos il faut toujours faire gaffe où on met les pieds mais se tourner pour cette raison vers les médias alternatifs c'est carrément décider de passer par les marécages ça ne mène à rien ce qu'il nous faut c'est pas accorder notre confiance à tel ou tel média ce qu'il nous faut c'est être bien équipé pour la route savoir analyser les infos avec un peu d'esprit critique certains acteurs de cette bulle sont vraiment sincères enfermés dans un système de représentation du monde biaisé qui ne correspond pas à la réalité mais d'autres sont de réels menteurs ils savent qu'ils fabriquent de la désinformation voici comment il se justifie lorsqu'on les met à jour cet internaute s'est fait remarquer cet été en postant ce tweet pendant la coupe du monde il montre un immeuble de paris recouvert de drapeaux algériens en réalité il s'agit d'un immeuble à Alger un tweet depuis effacé cet homme le voici il a accepté de nous rencontrer ancien élu MP il a été adjoint au maire d'une commune de la région parisienne pendant 20 ans aujourd'hui il utilise internet comme principale tribune pour propager ses idées on fait de la réinformation on informe sur des choses qui se sont passées réellement et que la presse classique n'a pas osé montrer nous montrons à Franck Guyot cette photo qu'il a postée on y voit un bus bondé qui roule les portes ouvertes il indique que la scène se passe à Paris la photo vient en fait du Maroc oui bah c'était sur le c'était sur le c'était pour provoquer effectivement un peu la ministre sur les transports gratuits à Paris mais c'est pas à Paris il faut provoquer oui non c'est pas à Paris il a donc détourné volontairement cette photo et celle là il a choisi de ne pas la retirer oui bah je la laisse peu importe bah je la laisse parce que je vais pas toutes les retirer c'est à dire à un moment donné il faut assumer ses tweets voilà bon mais si ça passe au travers ça passe au travers bah on la laisse oui nous lui montrons une autre de ces photos postée au mois d'août on y voit une file de personnes toutes de couleurs avec des caddies remplis d'écrans plasma Franck Guyot a voulu illustrer le détournement de l'allocation de rentrée scolaire problème l'image d'origine date en fait de 2009 et représente les soldes dans un supermarché en Martinique est-ce que ça c'est pas du fantasme ? non c'est pas du fantasme c'est de l'illustration de l'illustration de l'illustration de l'illustration de l'illustration de la réalité de ce qui de ce qui est un peu qui se produit dans la réalité est-ce que dans cette bataille d'idées tous les coups sont permis ? vous voyez un politique tous les coups sont permis sur son profil Franck Guyot se présente comme membre de l'UMP appartenant au courant de la droite populaire une manière de crédibiliser ses messages le fait qu'il y ait une signature qu'il y ait quelqu'un qui dise je suis politicien ou je suis journaliste et donc cela me donne le droit d'affirmer que ceci est vrai ou que ceci est faux est un véritable comment dire accélérateur à la diffusion des rumeurs autre exemple à l'origine de propagation de rumeurs cette déclaration de Laurent Wauquiez aujourd'hui un couple qui ne travaille pas qui est au RSA en cumulant les différents systèmes de minima sociaux peut gagner plus qu'un couple dans lequel il y a une personne qui travaille au SMIC une affirmation qui a depuis été réfutée par plusieurs spécialistes de l'économie chiffre à l'appui pourtant beaucoup de personnes y ont cru pour appuyer cette thèse cet ingénieur de 50 ans avait même créé et diffusé un tableau comparatif sur le net d'un côté les revenus et dépenses d'une famille au RSA de l'autre ceux d'une famille qui travaille ce tableau s'était propagé en un éclair dans la demi-heure qui suivait j'ai eu j'ai approché les mille partages une chose qui m'était jamais arrivé dans les deux heures qui ont suivi j'étais pratiquement à 5000 et en moins de 48 heures j'étais arrivé à plus de 100 000 partages en fait le tableau est truffé d'erreurs en réalité il reste plus d'argent à la fin de chaque mois à la famille au SMIC qu'à la famille au RSA quand j'ai vu le tableau corrigé j'ai regardé un peu bon je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il y a mais c'est vrai que bon j'ai additionné ça de façon brute l'ingénieur ne l'a pas pour autant retiré le tableau continue de circuler sur internet moi c'est un peu spécial je passe mes journées à recroiser l'information pour essayer de remonter aux sources c'est un peu ma passion essayer de trouver des méthodes pour trier le vrai et le faux et vous aussi faites le avant de partager et si vous n'avez pas de temps à perdre un conseil faites le ménage dans vos internets si un site vous donne un signe que la véracité n'est pas son premier critère ajoutez le à votre liste noire et si une info ne sort pas de cette bulle c'est un signe ne perdez pas votre temps il y a tellement de trucs fascinants à découvrir sur les sites qui citent des sources vérifiables et aussi de l'éconlègue si vous avez des questions je vous donne un signe un signe même si vous avez quelque chose